Sur le Vieux-Port, à l'ombre des deux tours, elle est souvent oubliée par les passants, parfois photographiée par les touristes. On l'oublie par rapport aux tours, mais ça fait partie du patrimoine de la Rochelle. Avec ces pierres qui sont typiques aussi de cette région, c'est vraiment agréable à voir et très impressionnant. Mais aussi carrefour de rencontres pour les Rochelais. C'est un repère, c'est un point de rencontre pour retrouver du monde. Les points stratégiques à la Rochelle, quand on se donne rendez-vous, c'est Place de Verdun ou la Grosse Horloge, ou le Vieux Marché. C'est les trois points stratégiques. La Grosse Horloge est un emblème qui appartient à la mairie. Elle est classée monument historique depuis 1978. La Grosse Horloge fait partie des trois monuments des Rochelais, comme les tours, l'hôtel de ville et la Grosse Horloge. Historiquement, c'était le lieu de passage pour aller dans la vieille ville. On est à côté de la rue Vietjeux, mais elle est ouverte. Qu'à la fin du 19e, et donc avant, pour entrer en ville, il fallait toujours passer par la Grosse Horloge. Et puis, il y avait les cafés, le tramway passait dessous. Donc c'était vraiment la porte d'entrée historique pour les Rochelais, qu'on est sur le Vieux Port, il faut passer par la Grosse Horloge. Pour préserver ce patrimoine municipal, la ville a réalisé des travaux il y a 50 ans. Débutés en 1974, ces derniers ont permis de redonner un nouveau souffle au site, déjà à l'époque, Place Centrale de la Rochelle. « Depuis quelques mois, le carillon de la Grosse Horloge à la Rochelle ne se fait plus entendre, et les Rochelais se demandent ce qui se passe, car l'horloge, elle, fonctionne normalement. Le mécanisme tout en bronze, datant du début du 19e siècle, est en parfait état. » Depuis, la Belle n'a rien perdu de sa superbe, du moins, de l'extérieur. « L'intérieur, aujourd'hui, n'est pas du tout exploitable, mais à moyen terme, il va falloir retravailler l'intérieur pour la re-ouvrir encore aux Rochelaises et Rochelais. » Un nouveau chapitre à écrire pour ce patrimoine municipal, dont les fondations datent du 12e siècle. « Sous-titrage Société Radio-Canada »